Il y a très longtemps, vivait dans un grand palais un roi musulman. Il était toujours accompagné de son fidèle conseiller, un homme très sage qui aimait Allah et qui donnait des conseils au roi quand il avait des problèmes. A chaque fois qu'un malheur arrivait au roi, le conseiller le consolait en lui disant « ce n'est pas grave, oh mon roi, c'est un bienfait d'Allah ». Le roi ne comprenait pas toujours et il lui est arrivé de se fâcher. Un jour, en allant à la chasse, le roi se blessa et perdit trois doigts. Tout le monde criait « quel malheur, pauvre roi », sauf le conseiller qui s'approcha du roi et lui dit « mon roi, ne pleurez pas comme ça, ce n'est pas trop grave, il vous reste encore des doigts, c'est un bienfait d'Allah ». Le roi souffrant se mit en colère et lui dit « conseiller, tes paroles ne me plaisent pas, au lieu de me consoler, tu dis que ce qui me fait mal est un bienfait d'Allah qu'on l'emmène en prison ». Le roi prit un nouveau conseiller et oublia celui qu'il avait fait jeter en prison. Des années plus tard, il partit dans la forêt en promenade avec toute sa troupe quand des cannibales les attaquèrent. Leur chef ordonna « capturez-moi tous les hommes en bonne santé, par contre ceux à qui il leur manque quelques membres, libérez-les car je n'aime pas les infirmes ». Tout le monde fut capturé sauf le roi car il lui manquait trois doigts. Triste, il rentra seul au château. C'est alors qu'il se rappela de son premier conseiller qui était toujours en prison et alla vite le chercher. Il lui dit « Oh mon brave conseiller, pardonne-moi de t'avoir laissé si longtemps en prison. Tes paroles étaient pleines de vérité, je suis en vie grâce aux trois doigts qui me manquent. C'est un bienfait d'Allah, mais je n'avais pas compris tout de suite. Accepte mes excuses car c'est toi le plus sage ». Le conseiller, heureux que le roi avait compris que toutes les épreuves qui lui étaient arrivées étaient un bien pour lui, lui répondit « Mon roi, ne t'excuse pas de m'avoir mis en prison, c'est un bienfait pour moi ». Le roi, étonné, lui dit « Mais tu n'es pas fâché contre moi ? Je t'ai puni sans raison valable et ce, pendant des années ». Le conseiller, toujours aussi sage, lui répondit en souriant « Mon roi, si j'étais resté auprès de vous, les cannibales m'auraient fait prisonnier et je serai à cet instant mangé ». Tout est un bienfait d'Allah, même si on ne le comprend pas tout de suite.